bonjour à tous c'est falco on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo scrapbooking et dies en même temps donc je fais un album à poser avec des dies de chez action donc dans un premier temps je suis partie sur une base en carton alors j'ai fait des dimensions de 22 sur 11 si je me souviens bien de ce que j'ai fait et donc voilà j'ai fixé mes trois morceaux avec dur du scotch et puis alors j'ai choisi mes différents papiers pour le mettre alors attention moi j'ai galéré parce que j'ai pris des pages j'ai pris du papier c'était très bien le problème c'est que j'ai pas réfléchi à voir assez de papier au niveau de toute ma dimension donc j'ai dû un petit peu chipoter donc voilà alors petite technique vu chez nixi je suis désolée ça se dit pas comme ça quand on colle quelque chose va mettre des petites trombones pour pouvoir tenir c'est super pratique donc bah voilà je me suis dit technique approuvée ça fonctionne super bien au moins ça permet à la colle de tenir alors j'ai donc emballé ma petite mon petit présentoir à photo avec le papier que j'ai choisi et puis j'ai fait de l'autre côté donc j'ai mis alors peu importe c'est pas trop grave pour le raccord parce qu'au final ça se trouve en dessous donc ça choque pas trop trop la seule chose c'est que attention moi j'ai fait il ya eu un bug le papier s'est dépassé écarté je ne sais pas à quel moment la construction de la de la réalisation mais j'ai remarqué en fait quand j'avais fini mais complètement fini que au final le papier s'est écarté et donc il ya un petit jour on s'est en dessous donc c'est pas énormément grave on regarde pas le présentoir du dessous et voilà maintenant la personne à qui je dois faire était super contente et voilà donc je suis pas sûr qu'elle ait vu et puis c'était pas là bas c'est pas de regarder vraiment le présentoir en soi le présentoir est juste à pour tenir les petites pages de scrap qui va pour les différents mois ou pour l'envie du moment donc voilà maintenant je sais que j'en referai un pour mettre sur mon bureau à moi parce que j'ai vraiment bien aimé le faire et je me dis que ça peut se faire au fur et à mesure et pouvoir montrer un peu les photos différemment donc voilà la seule chose c'est que plus c'est grand et plus ça c'est difficile au niveau du maintien donc voilà donc ça je m'en suis rendu compte après mais vu que j'avais envie d'utiliser ce fameux dice en question de chaque son vous verrez juste après ben voilà je j'ai pris cette dimension là ça ça tient bien la seule chose c'est que mes pages vous verrez à la fin sur la photo si vous regardez bien les pages vont travers mais voilà ça perd pas de son charme non plus l'appareil c'est l'intérieur donc peu importe au niveau de l'assemblage il faut vraiment se tordre le coup pour aller voir à l'intérieur pour voir que c'est pas trop que c'est pas raccord du tout quoi donc voilà c'est pas trop trop grave non plus alors pareil sur les côtés j'ai préféré garder la partie bleue pour qu'on le voit comme il faut ça change alors là je suis passé sur les pages donc j'ai découpé mon papier dans des dice j'ai choisi je pense que c'est une histoire de six couleurs différentes et puis alors j'ai fait j'ai fait mes pages différentes que j'avais envie ici ça tombait bien parce que je voulais pas faire énormément de pages donc je pense que j'en ai fait six ou sept je n'ai plus ici je l'ai déjà offert donc je serai même plus lire j'ai fait six ou sept pages je pense enfin huit je peux pense et ou six je ne sais plus pas porte et donc voilà je suis resté sur le même thème de couleurs donc des bleus enfin du bleu bleu blanc rouge au final que ça donne et donc voilà ici j'ai repris mon repère pour pouvoir faire mes petits trous alors voyez que je suis toujours à la méthode de la guerre avec mon petit petit marteau et mon perce-trou j'ai pas encore enfin si j'ai regardé mais je trouve que la crepe d'ail coûte assez cher et je vous avoue que la petite ne m'attire pas parce que sur mes pages de scrap je fais quand même enfin j'en mets pas forcément au bord et la grosse crepe d'ail 50 euros ça me fait un peu mal de mettre ça pour eux juste un truc qui fait des trous donc voilà peut-être quand ce sera les soldes je verrai mais pas tout de suite donc voilà là j'ai fait mes trous donc à chaque fois j'ai fait mes repères pour que ça fonctionne et voyez que il ya tellement de l'épaisseur qu'il faut y aller à plusieurs reprises je mets mes anneaux donc ici moi je choisis ces anneaux là vous pouvez prendre un peu tout homme tout type d'anneau ça fonctionnera du moment que voilà donc vous voyez mes différentes pages avec mes différentes photos et donc je veux ça je vais pas vous les commenter vous pouvez je vous laissez regarder au fur et à mesure et on se retrouve à la fin de la vidéo pour plus d'informations oh 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 alors comme vous pouvez le voir sur la vidéo j'ai décidé pour cet album là de partir vraiment sur tout ce qui étaient stickers des albums de chez Action. Donc les petits albums avec la petite cordelette et les cahiers que l'on trouve, comme vous voyez là, de chez Action aussi. Et donc voilà, c'était ça mon petit défi. C'était vraiment d'utiliser que ces deux choses-là, en dehors du papier évidemment, mais aussi au niveau des embellissements. C'était n'utiliser que ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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